... Bonsoir, ravie de vous retrouver. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce lundi 26 avril. Après le choc, l'hommage sobre et émouvant de Rambouillet à Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police assassinée par un terroriste vendredi, partout en France, les forces de l'ordre se sont également rassemblées pour saluer la mémoire de leurs collègues. Emmanuel Macron en dit plus sur la réouverture des restaurants et d'abord des terrasses. Ce devrait être mimé, mais sur tout le territoire, avec des jauges différentes en fonction du niveau de l'épidémie. Avant ou après le week-end de l'ascension, ce n'est pas tranché. Les bars sont fermés, mais ça n'empêche pas les Français de consommer de l'alcool. Les ventes de champagne, mais aussi de rhum, de whisky s'envolent. Un phénomène inquiétant. Nous irons en Grèce, dans le port du Piret. C'est vendu il y a cinq ans aux Chinois. Depuis, l'activité a explosé. Mais les Grecs en profitent-ils vraiment ? C'est ce que nous verrons dans notre reportage. Et puis la France brille aux Oscars, grâce au film The Father de Florian Zeller, mais aussi grâce à un documentaire sur Colette Marin-Catherine, une résistante française. Nous entendrons sa réaction. Ils étaient des centaines réunis dans le silence en fin d'après-midi devant la mairie de Rambouillet pour rendre hommage à Stéphanie Montfermé, assassinée vendredi par un terroriste tunisien. Au même moment, partout en France, les forces de l'ordre se massaient devant les commissariats, les gendarmeries, pour saluer la mémoire de leurs collègues. Le meurtre de cette femme de 49 ans qui ne portait ni armes ni uniformes a suscité une immense émotion teintée de colère. Anne-Charlotte Hinet, Mathieu Régnier avec notre bureau de Lyon. Dans leurs yeux, la douleur d'avoir perdu une maman, une épouse, une fille. Face à la foule venue se recueillir, le mari, les deux filles de Stéphanie Montfermé, dignes et bouleversées à la fois. Tout comme les habitants de Rambouillet venus en ombre et parfois bien incapables de contenir leurs émotions. C'est une femme, une mère de famille. Je suis une mère de famille. Et pour sa vie comme ça, je ne sais pas quoi dire. C'est important de rendre un hommage à cette femme qui... Voilà. Quand elle est rentrée dans ce... Elle n'a pas regardé derrière elle, il était là pour la tuer. Mais c'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé. Stéphanie Montfermé, 49 ans, travaillait depuis 28 ans dans le commissariat où elle a été tuée. Une mère de famille, une collègue discrète et joviale, appréciée de tous. La ville de Rambouillet a perdu une part d'elle-même. La nation a perdu une femme exceptionnelle. Nous ne fléchirons pas devant une telle abomination. Stéphanie Montfermé ne portait pas l'uniforme, mais pour les policiers, pas de doute. C'est bien les forces de l'ordre qui étaient visées. Partout en France, à Dijon, Nancy ou Rennes, les fonctionnaires de police ont observé une minute de silence devant leur commissariat. Une façon de dire leur peine, mais aussi leur colère. On est donné juste à être là pour elle, à s'en souvenir. Et puis ne pas oublier qui elle était. Et que malgré tout, même si ce n'était pas un fonctionnaire de police, elle était agent administratif, elle travaillait dans un commissariat. Et c'est pour ça qu'elle a été lâchement assassinée. On ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on a ôté la vie à quelqu'un simplement parce qu'il était policier, alors qu'on est censé aider les gens. Eux qui se sentent pris pour cible veulent désormais des actes forts pour que leur collègue de Rambouillet ne soit pas morte pour rien. Et on retrouve Charlotte Gillard en direct de Rambouillet. Charlotte, où en est l'enquête ce soir ? Eh bien ce soir, trois hommes sont toujours en garde à vue. Il s'agit du père de l'assaillant et de deux de ses cousins. L'un d'eux était d'ailleurs fiché S, connu des services de renseignement pour sa radicalisation. Néanmoins, plus l'enquête avance, plus les enquêteurs ont la conviction que l'auteur de cet attentat aurait agi seul. Il se serait radicalisé en ligne sur les réseaux sociaux, particulièrement après l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. L'homme était également suivi par des psychiatres. Selon nos informations, il souffrait de délire paranoïaque et particulièrement d'un sentiment de persécution. Un deuxième rendez-vous avec les médecins avait d'ailleurs été fixé tout prochainement. L'analyse du contenu de son ordinateur saisie lors des perquisitions pourrait dans les prochains jours permettre d'avancer sur son mode opératoire et sur son mode de radicalisation. Merci Charlotte. Aurait-on pu détecter les intentions de Jamel Gorshen avant qu'il ne passe à l'action ? Le gouvernement veut en tout cas renforcer la surveillance des terroristes potentiels. Pour cela, il dégaine une nouvelle loi. Elle élargit la possibilité de recueillir des informations de prestataires du net et pérennise l'utilisation des algorithmes qui croisent les informations. Question-réponse d'Emmanuel Lagarde et Régis Maté. Depuis plusieurs mois, Jamel Gorshen ne cachait pas ses convictions sur Internet. L'assassin de l'agent du commissariat de Rambouillet appelait à défendre le prophète et à appliquer la charia. Sans autre signe toutefois d'une volonté de passer à l'action violente. Alors la surveillance d'Internet est-elle insuffisante pour repérer ce genre de profil ? Actuellement, la loi permet de surveiller les échanges des individus à une condition, qu'ils soient déjà identifiés pour leur radicalisation. Mais les services de renseignement se heurtent à un nouveau profil de terroriste. On a de plus en plus d'auteurs potentiels. On a de moins en moins de temps pour les trouver parce qu'on est face à des gens qui se radicalisent très très vite, en quelques mois parfois. Et puis on a des signaux de plus en plus faibles. Et donc face à ça, nous avons besoin d'outils plus automatisés qui permettent de découvrir des gens qui n'étaient absolument pas connus. Le projet de loi qui sera présenté mercredi par le ministre de l'Intérieur veut étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme. Cette avancée est-elle importante ? Les enquêteurs vont pouvoir créer différents scénarios de surveillance sur toute la toile. Par exemple, si l'ordinateur détecte à la fois des messages sur un forum suspect, des liens avec la Syrie et des recherches d'armes venant d'une seule et même personne, il lancera l'alerte. Un outil qui, d'après ses défenseurs, aurait pu permettre d'identifier à temps l'assassin de Samuel Paty. L'auteur a eu des contacts avec des individus qui étaient dans le nord-ouest syrien. Un algorithme, demain, permettra de détecter non pas le contenu de cette communication, c'est très compliqué, nous avons des chaînes chiffrées, mais de pouvoir détecter qu'un individu en France a eu un contact avec un individu dans le nord-ouest syrien. Et peut-être qu'au vu des paramètres que nous rentrerons dans cet algorithme, il y aura un hit positif qui permettra aux services de renseignement de se dire « Là, il faut qu'on allait voir ce qui se passe ». Est-ce que cela suffit pour repérer à temps tous les profils suspects ? À ce stade de l'enquête sur l'attentat de Rambouillet, les messages postés sur Facebook et les champs djihadistes retrouvés sur le téléphone de Jamel Gorshen n'auraient pas suffi à l'identifier comme susceptible de passer à l'acte. Il s'exprimera dans les prochains jours sur le sujet, mais Emmanuel Macron donne déjà des indices sur les réouvertures à venir. Ce sera mi-mai pour les terrasses, mais avec des jauges différentes en fonction du niveau de l'épidémie dans les territoires. En ce qui concerne le couvre-feu, pas de date pour sa levée, mais le président convient que 19h, c'est tôt. Valérie Astruc, Francis Mazoyer et Thierry Breton. Retour au café, au cinéma ou faire du shopping, la réouverture sera progressive. D'abord dans le temps, comme l'a expliqué aujourd'hui Emmanuel Macron en marge d'un déplacement à Melun. On fera des étapes d'ouverture, sans doute, il y a l'étape du 3 mai, après il y aura mi-mai, il y aura une étape de début juin, puis une autre autour de mi-fin juin. Et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats. Pour les restaurants, dans un premier temps, la réouverture des terrasses. Mais le président veut adapter le déconfinement au territoire. Des jauges moins strictes, c'est-à-dire plus de clients au mètre carré, par exemple dans le Finistère moins touchés, et plus strictes en Ile-de-France. 15 jours ou un mois plus tard, réouverture des salles à l'intérieur, mais seulement dans les départements où l'épidémie est sous contrôle. À Paris, les restaurateurs comprennent cette approche. Si à Paris, il y a 10 000 casques par jour, et à Bordeaux, il y a 15 casques par jour, mais c'est normal que Bordeaux ait la possibilité de rouvrir, et à Paris, il faudra patienter encore quelques semaines. Quant au couvre-feu, aujourd'hui à 19h, il pourrait être assoupli mi-mai. Mais pas question de rouvrir les cafés jusque tard le soir, les clients semblent s'en contenter. Je ne pense pas que le Covid, il sorte après 21h. Mais je pense quand même que c'est mieux que rien. Au moins, les terrasses, elles rouvrent, c'est déjà ça. Reste à trancher la date précise de la réouverture des terrasses et lieux culturels. Avant ou après le pont de l'Ascension, le 13 ou le 17 mai, à Arcachon, les commerçants veulent aller vite. Les gens pourront partir très certainement en vacances pour l'Ascension, notamment à Arcachon. Donc nous, il faut qu'on soit là pour pouvoir travailler avec ces gens-là. Ce sera le seul week-end où on va pouvoir se rattraper, un petit peu en termes de chiffre d'affaires, pour pouvoir payer nos factures. Le calendrier et les modalités devraient être rendus publics par Emmanuel Macron dans les dix prochains jours. Une certitude, le président ne veut pas rouvrir trop vite afin de ne pas être obligé de refermer après. La SNCF va faire circuler davantage de trains. 8 TGV sur 10 pour le week-end du 7 mai. Et tous ces TGV pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. La toute première étape du déconfinement, c'était aujourd'hui. Avec la rentrée de 6,5 millions d'écoliers, les élèves du secondaire ont eux repris à distance. Cette rentrée n'allait pas de soi. Les chiffres de l'épidémie sont toujours inquiétants. Alors le gouvernement a maintenu son protocole 1K et on ferme une classe. Des centaines de milliers de tests vont par ailleurs être déployés. Diane Benzina, Jacques Duboz. Les premiers à retourner en cours, les enseignants. Avec une leçon un peu particulière, comme ici à Nantes, se servir des autotests. Le prélevement se fait dans les deux narines, verticalement. Les adultes volontaires devront les utiliser deux fois par semaine. L'Education nationale en a commandé 63 millions. La distribution a commencé ce matin, comme ici à Montpellier. Maternelle, donc c'est pour vous. Résultat en 15 minutes, une grande fiabilité. Donc c'est un maillon supplémentaire pour notre politique de dépistage. Pour les enfants d'école élémentaire, ce ne sera pas les mêmes tests, mais des tests salivaires. 400 000 d'entre eux devraient être déployés cette semaine, mais cette directrice n'a encore reçu aucune consigne. Il me semble que pour qu'un test soit efficace, il faut que toutes les enfants soient testés. Ça ne sera pas possible, donc je ne sais pas si ça sera efficace, mais si on doit le faire, nous le ferons. L'autre enjeu important pour éviter la transmission, les mesures de précaution à la cantine. Certaines communes se sont adaptées. À Agnières-sur-Seine, sur les 280 élèves, 200 mangent à la cantine, pendant que 80 autres sortent déjeuner dans un gymnase. C'est chaque jour autour de classes différentes. Un menu froid, façon pique-nique. Attendez, comme d'habitude, je vais vous distribuer les sandwiches. Qui donne un petit air de vacances, mais les règles, elles, sont les mêmes qu'à la cantine. On a reporté 2 mètres entre chaque table et chaque groupe. Les enfants qui mangent sur cette table-là mangeront sur la même table à l'école. Un nouveau cadre bien adopté par les enfants. À la cantine, on est serré, très serré. Et on doit, comme on mange, on enlève le masque et ça, ça peut nous envoyer les microbes. Avec ce protocole renforcé, une classe fermera au premier cas de Covid. Si l'exécutif rouvre les écoles et se prépare à rouvrir les terrasses, les musées, les commerces, c'est parce qu'il espère que la vaccination va permettre de protéger la population et de ralentir la circulation du virus. Ce soir, 14 297 308 personnes ont reçu une première injection. Mais la vaccination est-elle suffisante pour retrouver notre liberté ? Catherine Rougerie, Alain Locassio avec notre bureau de Lille. Voilà presque un an et demi que le SARS-CoV-2 sévit et se répand sur tous les continents. En quelques mois, le virus initial de Wuhan a été remplacé par des mutants très actifs. Le britannique, le sud-africain, le brésilien, l'indien. Alors la vaccination peut-elle stopper cette pandémie ? Un espoir contrarié par l'apparition des variants. Au début, on avait pensé qu'avec la vaccination seule, on arriverait très très vite à endiguer l'épidémie parce qu'on ne pensait pas qu'il était capable de muter aussi rapidement. En fin de compte, le virus, il a un intérêt aujourd'hui à muter pour mieux circuler au sein des populations. Et donc on sait qu'on n'a pas 100% d'efficacité. Performant contre le britannique, les vaccins actuels offriraient une moins forte protection contre les variants sud-africains et brésiliens. Une perte d'efficacité qui s'explique par les caractéristiques des virus. Quand il y a une partie importante de la population qui commence à être immunisée soit par la maladie naturelle, soit par la vaccination, on voit apparaître des variants dits d'échappement. C'est-à-dire des variants qui ont acquis des mutations qui leur permettent d'éviter la réponse immunitaire. Particularité du SARS-CoV-2, il se propage à vitesse grand V, une contagion expresse par simple gouttelette sans contact direct. C'est donc une course contre la montre contre ce virus qui, pour être gagné, doit être menée sur plusieurs fronts. Il faudrait que l'ensemble de la population puisse être vaccinée rapidement, mais pendant tout le temps qu'il faut pour vacciner un grand nombre de personnes, il faut appliquer strictement les gestes barrières. La vaccination seule ne suffira pas. L'une des solutions serait de mettre au point un vaccin universel. Plusieurs laboratoires dans le monde travaillent sur cette approche. Et puis à force de hausser le ton, l'Union européenne en vient à attaquer AstraZeneca en justice. L'Union reproche aux laboratoires de ne pas avoir tenu ses engagements sur ses livraisons de vaccins contre le Covid-19. Les responsables d'AstraZeneca estiment que cette action est sans fondement. La bataille est loin d'être terminée. On a passé un nouveau cap ce soir, celui des 6 000 patients Covid en réanimation. 5 950 de nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, mais nous sommes lundi, donc ce n'est pas significatif. Le taux d'incidence dépasse encore les 400 cas pour 100 000 habitants dans une dizaine de départements, comme la Sarthe. Qu'est-ce qui explique les mauvais chiffres de ce département rural ? C'est le quotidien de ce service de réanimation du centre hospitalier du Mans. Des entrées de patients touchés par le Covid. Ici, il n'y a plus qu'un seul lit de disponible. Lui, il est intubé, donc il ne sera pas sortant. OK, là, il vient d'arriver. Là, il est toujours intubé. Mardi dernier, un record d'admission a même été battu. La troisième vague est particulièrement violente. On n'a pas toutes les explications, donc il y a peut-être la contiguïté géographique avec Paris. Il y a beaucoup de flux entre Paris et le Mans. Pour nous, la situation n'est pas du tout réglée, voire même on n'est pas certain qu'elle commence à diminuer pour la partie réanimation, toujours. Et donc il y a encore des semaines très difficiles. Pourtant, les habitants de la Sarthe n'ont pas été moins vigilants que ceux des départements aux alentours, selon les autorités. Alors ici, on s'interroge. Comment a-t-on pu en arriver là ? Toujours des gens qui, par exemple, après 19h, sont dehors en train d'écouter de la musique. Les gens, ils commencent à être sartirés. La Sarthe a l'un des taux d'incidence les plus élevés du pays. Un des facteurs avancés par l'Agence régionale de santé, c'est la faible proportion de salariés en télétravail dans ce territoire rural. Ici, on compte de nombreuses entreprises agroalimentaires et des usines. On va aller regarder un petit peu les poisses. L'activité tourne à plein régime, comme dans cette entreprise qui fabrique des vêtements de luxe. Pour nous, c'est une question de survie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des couturières chez elles à travailler avec les machines qu'on a. Ce n'est pas pensable. Donc aujourd'hui, si on ne travaille pas à 100%, on meurt. 180 employés et beaucoup de précautions sanitaires. De quoi les rassurer ? Je ne me dis pas que je vais travailler. J'ai peur du Covid. Non, pas du tout. On se sent vraiment en sécurité. Il y a le gel, les masques, la distance entre chaque personne. L'objectif pour les élus, c'est désormais d'accélérer la vaccination. La Sarthe est en retard et attend plus de doses pour tenter de vaincre l'épidémie. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous redonner un petit peu d'espoir. Alors on s'inquiète de l'arrivée de nouveaux variants très agressifs. On constate qu'à Los Angeles, le variant californien a peut-être été protecteur. Alors protecteur, je n'y vais peut-être pas jusque-là parce que quand même, en Californie, il y a eu quand même beaucoup de morts pour 40 millions d'habitants, 61 000, vous voyez, mais c'est vrai, c'est vrai qu'au fur et à mesure que le variant s'est implanté dans l'État, eh bien on a vu à l'inverse les cas diminuer. On est passé de 40 000 cas par jour à 2 000 aujourd'hui et puis la mortalité surtout a été divisée par 10. Alors c'est vrai que le gouverneur avait pris des mesures mais il n'empêche que ce variant californien finalement a peut-être empêché des variants plus méchants, sud-africains, brésiliens, indiens à venir en Californie. Est-ce qu'on peut espérer qu'en France, le variant britannique joue un peu le même rôle ? On l'espère parce que c'est un petit peu on le voit avec les variants sud-africains et brésiliens qui ont du mal à s'implanter. À Paris, on est certes passé en 15 jours de 5 à 10% mais on n'a pas encore dépassé 10%. On voit que c'est laborieux pour ces variants de s'imposer. Et puis on a aussi l'exemple de la Moselle où le variant, là aussi, ces variants étaient très présents et puis ont diminué depuis janvier. On est même passé en 15 jours de 27 à 16%. Donc on n'échappera peut-être pas à tous les variants mais on voit qu'ils vont avoir du mal quand même à rentrer sur le sol français. Merci Damien. Les pays qui ont durci leurs mesures plutôt que nous, déconfinent les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a rouvert partiellement ses bars, ses restaurants, ses cinémas et salles de spectacle. Mais le couvre-feu fixé à 22h reste en vigueur et il faut respecter des jauges, bien entendu. Reportage de Camille Guttin, Laura Tociti et Anne Dordadidi. Sur la très fréquentée Piazzanavone à Rome, des terrasses de bars à nouveau pleines et des Italiens qui peuvent désormais manger au restaurant jusqu'à 22h, en plein air seulement. Je suis très heureux. On attendait vraiment ce moment pour revivre. C'est un beau jour, c'est mon anniversaire, donc je le fais deux fois plus. Pour ouvrir, protocole strict chez ce restaurateur, distance d'un mètre entre chaque table et nombre de convives limités. Je suis en train de préparer une table pour 4 personnes, pas plus de 4. On est très contents. On a vu l'autre situation. C'est mieux que rien. Un peu partout dans les rues de Rome, des contrôles de force de l'ordre. Tout va bien de ton côté ? Tout est fait pour que la population respecte au maximum les règles sanitaires. Notre rôle est important parce que sinon, les gens vont tous descendre dans la rue pour se rassembler, surtout dans les bars. Pour éviter ce scénario, les salles de spectacle, musée et cinéma ont ouvert ce matin avec des règles bien précises. On prend votre température. Au-dessus de 37,5, vous ne rentrez pas. Le patron ne peut enregistrer que la moitié des entrées en laissant deux fauteuils de libre entre chaque groupe de spectateurs. Un gardien veille même au respect des règles, comme avec ce monsieur qui a voulu enlever son masque. Vous êtes vacciné, les autres non. Mettez votre masque. L'Italie a choisi de déconfiner sa population région par région. Seule celle où le taux de propagation du virus est en baisse ont pu retrouver un peu de liberté. Ici, les bars sont toujours fermés, mais cela n'empêche pas les Français de boire. La consommation d'alcool à domicile explose. Le mois dernier, les ventes de champagne ont doublé par rapport à la même période l'an dernier. C'est également significatif pour les alcools forts. Une hausse de 25,2% des ventes de rhum en mars. Agnès Girocarlier, Frédéric Bonne. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Je vais prendre une bouteille de vin blanc, Le caviste, un passage régulier pour ce couple ces dernières semaines. Et pour le budget, il est moins regardant. Avant, on était plus sur des bouteilles à 10, 15 euros et là, on monte plus sur des bouteilles à une vingtaine d'euros. On a envie de se faire plaisir. Restaurants et bars fermés, les Français boivent moins à l'extérieur mais consomment davantage chez eux. Résultat, les ventes ont bondi, plus 14% depuis le début de l'année. Ici, les clients défilent. De quoi rassurer ce commerçant. On avait aussi une activité restauration qu'on a donc perdue et en réalité, elle a été très bien compensée par la vente à emporter. On est sur une augmentation de l'ordre de 15 à 20%. Une hausse des ventes qui concerne tous les types d'alcool. Plus 117% pour le champagne, 25% de plus pour le rhum et 11% pour le whisky au mois de mars. Dans les supermarchés aussi, les clients dépensent un peu plus au rayon alcool. Comme ici, près de Poitiers. L'opportunité d'aller dans les bars en temps normal en sortant du travail, là, on ne l'a plus. Donc, il faut trouver aussi des petits moments pour décompresser. On a plus tendance à acheter un ou deux packs de bières, par exemple, supplémentaires pour inviter plus des copains à la maison. Et même chez les restaurateurs, avec le repas à emporter, la bouteille de vin s'impose pour certains. Pour un verre de rosé en plein air avec modération, il faudra attendre au moins la mi-mai et la réouverture des terrasses. Ils étaient présentés comme des sauveurs. Les Chinois ont racheté en 2016 le port du Pyrée. C'était alors la plus grosse privatisation opérée par le gouvernement grec. Pékin s'offrait un port pour réceptionner ses marchandises à destination de l'Europe. La Grèce espérait de son côté profiter de retombées économiques. Cinq ans plus tard, quel est le bilan ? Reportage de Benjamin Delombre et Olivier Gardette. C'est un port immense qui s'étend à perte de vue. Plus de 15 000 containers transitent ici chaque jour. Le Pyrée en Grèce est devenu le premier port de Méditerranée et c'est un succès chinois. Une métamorphose spectaculaire réalisée en 10 ans à peine sous les yeux de ces retraités grecs, riverains du port. On entend tout d'ici, tous les conteneurs quand les grues vont les chercher. On n'entend que ça maintenant. Ils travaillent 24 heures sur 24, jour et nuit. C'était le paradis et maintenant c'est devenu l'enfer. Derrière ce développement fulgurant, il y a une entreprise publique chinoise. Son nom, Costco. En 2009, alors que la Grèce est en plein marasme économique, Costco devient actionnaire de la société qui gère le port. Sept ans plus tard, elle est majoritaire et fait décoller le trafic. De 665 000 containers en 2009 à 5 650 000 en 2019. Le président chinois Xi Jinping est venu en personne saluer la performance symbole des nouvelles routes de la soie chère à Pékin. Le piret est désormais la porte d'entrée des marchandises chinoises en Europe. En 5 ans, selon Costco, 2500 emplois ont été créés. Une bouffée d'oxygène dans cette région où le chômage dépasse parfois les 50%. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que si les Chinois n'avaient pas acheté le port, ça aurait été catastrophique pour nous. Il y avait un chômage immense. Ils ont apporté du travail. Pourtant, ce succès n'est ici pas du goût de tous. Des banderoles et des graffitis sont apparus récemment face au port. Nous ne voulons pas être une colonie de la Chine, lit-on ici. Non, à Chinatown est-il écrit là. Pour beaucoup de Grecs, le développement du piret ne profite pas assez à leur pays. Dans l'accord, Costco devait financer la rénovation de ses chantiers navals. Comme le montrent ces photos transmises par des ouvriers, des voies d'accès sont défoncées et des quais de réparation tombent en ruines. Il n'y a même pas toujours d'électricité. La zone est la propriété de la firme chinoise qui nous en a interdit l'accès. C'est donc en mer que nous retrouvons Vasilis Kanakakis, le patron d'une entreprise présente sur les chantiers. Tout est dans un état misérable. Pour lui, Costco cherche à asphyxier les entrepreneurs locaux. Je pense que les Chinois veulent nous rendre la vie difficile pour que nos entreprises fassent faillite et qu'ils en profitent pour construire leur propre chantier naval. Leur but, comme dans tous les pays où ils sont passés, c'est de maximiser leur profit. Costco assure pourtant avoir investi 30 des 55 millions promis au chantier. C'est l'une des plus belles vues sur le port ? Oui, c'est très impressionnant. Après de longues négociations, son représentant, un grec, a accepté de nous rencontrer. Sa condition, ne pas évoquer le rôle de l'état chinois, mais plutôt ce qu'apporte Costco au pays. 1,4 milliard d'euros chaque année. On n'est pas d'accord avec toutes les critiques qu'il y a. Tous ces investissements sont bons pour le développement de l'économie locale et cela va contribuer à améliorer le quotidien de chacun à l'avenir. En Europe, il n'y a pas qu'au pire et que Costco investit massivement. La société chinoise a aussi acquis, entre autres, une partie des ports d'envers en Belgique et de Rotterdam aux Pays-Bas, de quoi alerter la commission de Bruxelles qui a récemment appelé à cesser toute naïveté face à ce qu'elle considère comme des investissements. Décidément, Joe Biden ne craint pas de passer pour le président américain qui augmente les impôts, ceux des entreprises mais aussi ceux des riches contribuables. Après s'être attaqué à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, il entend quasiment doubler la taxe sur le capital. Elle passerait de 20 à 39,6%. En France, c'est 30%. Que se passe-t-il en Amérique ? Loïc Delamornay, Baptiste Lègle. Les très riches ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. L'an dernier, au début de la campagne électorale, voici ce que disait le candidat Joe Biden. Qui ici a bénéficié des baisses d'impôts de Donald Trump pour les plus riches ? Vous, monsieur ? Ravi pour vous. Mais vous savez quoi ? Si vous m'élisez moi, je ne vais pas baisser vos impôts, je vais les augmenter. Aujourd'hui, le président démocrate veut faire passer deux mesures. Augmenter l'impôt sur les revenus de 37% à 39,6% pour les foyers américains gagnant plus de 27 000 euros par mois. Et surtout, doubler l'impôt sur les plus-values, comme les revenus des actions, de 20 à 39,6% pour les foyers gagnant plus de 68 000 euros par mois. L'augmentation ne concernerait que les 0,3% des Américains les plus riches et permettrait de financer les infrastructures publiques et l'éducation. Selon cet économiste français installé aux Etats-Unis, doubler le taux des plus-values est un tournant pour l'Amérique. Joe Biden fait assez fort. Il le fait monter à un niveau qui est sans précédent depuis plus d'un siècle. Et donc, c'est là que Biden brise certains tabous. Et d'ailleurs, ça pose des questions qui sont légitimes. Est-ce que ça va rendre l'économie américaine moins entrepreneuriale, moins innovante ? Je crois que c'est le cœur du débat. Sur les plateaux de télévision, les républicains et anciens soutiens de Donald Trump s'étranglent. La question de surtaxer les plus-values, c'est rien de moins que la redistribution des revenus. Ça s'appelle le socialisme. En redistribuant mieux les richesses, Joe Biden veut faire revenir l'État Providence aux Etats-Unis. Et les Américains semblent plutôt d'accord. À 54% d'opinions favorables, Joe Biden fait plus de 10 points de mieux que son prédécesseur Donald Trump à la même époque. 17 migrants ont été retrouvés morts sur un bateau au large des Canaries. 3 ont pu être sauvés. Ils ont été évacués par hélicoptère à 500 km de la petite île d'El Hierro. La semaine dernière, le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Libye avait fait 130 morts. Retour en France. Les fouilles ont repris ce matin dans la forêt des Ardennes pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin. Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret qui a désigné le lieu de recherche, était présente. Mais les enquêteurs s'intéressent aussi à une zone précise décrite par un voisin. On retrouve Éric Pelletier en direct d'Issancourt et Rumel dans les Ardennes. Éric, les fouilles entreprises sont vastes et pourraient durer longtemps. Oui, ces fouilles, elles viennent d'être levées pour la nuit, pour la nuit seulement. Mais nous avons pu observer cet après-midi depuis une colline le travail de deux engins de chantier qui labouraient une vaste zone déboisée dans l'espoir de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin. Nous avons aussi croisé ce témoin qui estime d'avoir peut-être découvert l'endroit où la fillette a été enterrée. Un témoignage qui, comme tous les autres, devra être vérifié par les gendarmes. Et puis, Monique Olivier était présente et selon son avocat, elle se montre catégorique. C'est bien ici qu'il faut chercher. Quant à l'avocat du père d'Estelle Mouzin, il est assez confiant. Nous progressons, dit-il, pas à pas sur le chemin de la vérité. Alors, ces fouilles, elles doivent reprendre demain matin à 11h, mais la zone est vaste. Elles sont prévues pour durer toute la semaine. Merci Eric. Les ours se sentent bien dans les Pyrénées. 16 ourçons ont été comptabilisés l'an dernier, faisant passer la population à 64 individus. C'est un record depuis leur réintroduction en 1995. Il n'en restait alors que 5. Évidemment, la coexistence avec les éleveurs se tend, même si les écologistes assurent que les attaques de brebis sont moins nombreuses. Reportage dans l'Ariège de Muriel Lassaga, François Gall et David Bresse. Dans les Pyrénées, le printemps annonce la fin de l'hibernation des ours. En témoignent ces toutes premières images de la saison, une mère et ses deux oursons dans le Val d'Aran espagnol. Au cœur de ces montagnes, il serait désormais 64. Une population qui ne cesse d'augmenter et qui ravit les défenseurs des ours, comme Adrien des rousseaux. Il fait partie du réseau ours brun chargé du suivi du plantigrade depuis les premières réintroductions il y a 25 ans quand il n'y avait plus que 5 ours dans les Pyrénées. Actuellement, on est en train de marcher dans le fruit du hêtre, les fennes. L'ours nourrit beaucoup de ce petit fruit à l'automne. On est au printemps, donc c'est le reste de la production de l'an dernier. mais vraiment, on est sur une zone qui est très favorable où l'ours peut trouver à la fois sa nourriture et le calme dont il a besoin. Tout est fait pour lui plaire, alors il se reproduit. 16 oursons sont nés l'année dernière. Le recensement se fait grâce à des appareils photo-vidéo automatiques comme celui-ci installés sur les sentiers des ours. Là, c'est par ici ? Quelques vols d'oiseaux même pas un kilomètre. Des poils sont relevés sur ce genre de dispositif, un piège à poils pour connaître l'ADN de chacun. Selon ces observations, la majorité des ours se concentreraient dans le Val d'Aran, le sud de la Haute-Garonne et surtout l'Ariège et aussi trois en béarme plus deux mâles isolés qui vont et viennent de massif en massif. Une mauvaise nouvelle pour les éleveurs comme ici en Ariège où les brebis sont à nouveau dans les prés avant de partir en montagne dans deux mois. C'est celles qui monteront dans les estimes plus tard ? Oui, la troupe de 400 bêtes là, 400, 430 bêtes on va monter cette année en espérant de les redescendre à l'automne toutes. Sa crainte de l'ours est permanente. Pourtant, selon le rapport du réseau ours-brun, en 2020, il y a eu deux fois moins de brebis tuées ou blessées que l'année précédente. Mais Gisèle Goizet a fait les comptes elle aussi. Nous avons eu 51 bêtes prédatées donc indemnisées mais à la sortie il nous a manqué 62 bêtes. 62 plus 51. Ah, en plus. Voilà. Donc ça veut dire que les chiffres qui sortent ils sont faux. Car l'État indemnise seulement les brebis prédatées par l'ours après expertise soutient aussi les éleveurs pour maintenir le pastoralisme près de 8 millions d'aides l'an dernier. De leur côté, les défenseurs de l'ours demandent toujours d'autres réintroductions. c'est toujours pas une population viable. C'est-à-dire qu'il va falloir encore lâcher les individus à la fois pour augmenter le nombre d'ours et à la fois pour apporter du sang neuf comme dit de la diversité génétique parce que là on a un trop petit nombre d'ours qui se sont reproduits entre eux et donc on a de la consanguinité qui est assez élevée. L'État français est tenu légalement par l'Europe de poursuivre le programme de réintroduction. L'ours est une espèce protégée mais depuis 3 ans rien n'a bougé il n'y a pas eu une seule réintroduction. Pourtant la colère des éleveurs est toujours aussi forte. Rarement les Oscars avaient récompensé autant de talents français. La nuit dernière le film The Father de Florian Zeller a décroché deux statuettes celle du meilleur scénario adapté et celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins mais un court documentaire a également conquis l'Amérique. Colette du nom ou du prénom de cette résistante Colette Marin-Catherine au tempérament exceptionnel Alexandre Leclerc Et l'Oscar meilleur court-mertrage La nuit dernière un prénom très français a retenti aux Oscars Colette Colette un documentaire sur une ancienne résistante partie sur les traces de son frère mort en déportation et Colette c'est elle elle a 93 ans Alors rendez-vous compte Jean-Pierre a 14 ans Cette nuit elle a suivi la cérémonie des Oscars chez elle à Caen Que Colette ait eu quelque chose ça ne me fait rien mais que l'équipe toute l'équipe qu'elle soit Anthony Alice et surtout l'équipe de tournage ait eu l'Oscar ça ça me réjouit Dans le film accompagnée d'une étudiante C'est extraordinaire Elle se rend pour la première fois en Allemagne dans le camp de concentration où a péri son frère Allez on y va parce qu'on va pas rester là Merci ma puce Jean-Pierre Catherine est mort ici Vous voulez rentrer ? Oui Il avait 19 ans Là j'ai vraiment vu partir mon frère Je suis un peu dépassée par l'horreur Est-ce que tu te rends compte que Jean-Pierre a fini là-dedans ? C'est encore plus poignant je crois parce que nous étions seules Les caméras ont su se faire tellement discrètes que je n'ai jamais eu à un moment l'impression d'être suivie En plus jamais personne ne m'a dit tourne la tête à droite regarde à gauche jamais Cette histoire de transmission entre générations a bouleversé l'académie des Oscars Tiens ma puce Mais aussi la vie de cette jeune étudiante en histoire C'est sûr que j'ai laissé une part de moi-même puisqu'il y a quand même eu des moments super difficiles je ne m'y attendais pas forcément mais on était là toutes les deux pour se soutenir Le documentaire est visible gratuitement sur internet Colette Marin-Catherine Tu ne veux pas me dire que tu as peur de quelque chose Une femme engagée jusqu'au bout Pour faire vivre la mémoire de son frère Et puis notez qu'un autre français Nicolas Becker a reçu l'Oscar du meilleur son pour un film sur un batteur de heavy metal qui perd l'audition Sound of Metal C'est la fin de ce journal Dans un instant le journal météo de Virginie Ilson A 21h05 un nouvel épisode inédit de la série Meurtre au paradis Demain vous retrouverez Nathanael de Rengsin à 13h Bonne soirée sur France 2 A demain Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 27 Sous-titrage Société Radio-Canada